... Retour sur ce plateau, nous retrouvons nos invités pour la suite de cette émission. Nous prenons la direction de la Centrafrique. 60 casques bleus tanzaniens rapatriés après des accusations d'abus sexuels. L'ONU va rapatrier la totalité des 60 membres de l'unité militaire tanzanienne, membres de la Mission des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA, après des allégations d'exploitation et d'abus sexuels visant 11 d'entre eux, selon un communiqué rendu public par la MINUSCA vendredi. Alors, 60 casques bleus tanzaniens seront rapatriés chez eux parce que 11 d'entre eux sont accusés d'abus sexuels. Les enquêtes sont en cours, mais les premiers éléments ont confirmé également les accusations portées contre ces casques bleus tanzaniens. Oui, dans le mécanisme des Nations Unies, pour le maintien de la paix, quand un élément ou deux s'adonne aux abus sexuels, c'est tout le contingent qui est rapatrié. Non seulement ils sont rapatriés, ils sont remis à la disposition de leur pays pour la poursuite des enquêtes et pour le jugement. Ils sont jugés. Nous savons que la guerre civile a éclaté en Centrafrique en 2013 et les casques bleus sont intervenus entre 2013 et 2016. Jusqu'à ce jour, il y avait en 2021, le contingent gabonais qui avait le même sort, avec 450 membres du contingent. À l'heure actuelle, nous avons 254 cas d'abus sexuels en Centrafrique commis par les soldats de l'ONU et 649 victimes, ce qui est beaucoup. Alors, qu'est-ce qui fait que, généralement, en Centrafrique, ces genres de situations se passent ? Est-ce que c'est de façon générale que ça se passe dans d'autres pays ? On n'en parle pas souvent, parce que tu, récemment, vous parliez du cas gabonais qui n'a pas trop daté, et voilà le cas Tanzanais qui vient de s'ajouter. Plus de 400 et quelques casques bleus qui avaient été renvoyés entre-temps, et voilà 60 qui vont repartir aussi. Vous savez, quand on envoie des hommes en mission, ce sont des jeunes soldats, ce sont des hommes, ils ont l'ambi sexuel, et rien ne les empêche de chercher à faire l'amour. Mais le problème, c'est que c'est dans quelles conditions ça se fait. Est-ce des viols ? Est-ce par consentement ? Si on a dénommé 649 victimes, c'est qu'il y a des plaintes. Donc, à partir de ces plaintes, on ne peut plus parler de consentement. C'est la raison pour laquelle l'ONU sévit sévèrement sur ces cas. Et puis ce qu'on a dit là-bas, d'abus sexuels, qui englobe beaucoup de choses. C'est pour des cas d'abus sexuels. Je donnez votre regard, 60 casques bleus tanzaniens, rapatriés par l'ONU, parce que 6 d'entre eux, 11 d'entre eux, sont impliqués dans cette affaire d'abus sexuels en Centrafrique. La mission de maintien de la paix qui se transforme finalement en abus sexuels. Bon, écoutez, les missions sont diversifiées. Donc, tout dépend des missions, des casquettes qu'on porte, malheureusement. Et c'est vrai, aujourd'hui, 659, je précise, 659 victimes qui sont à répectorier dans cette cagnotte de femmes abusées en Centrafrique. En Centrafrique, c'est beaucoup, sauf que la MINUSCA ne nous a pas donné des détails ou elle n'a pas donné des détails sur la date des faits, précisément. Donc, c'est un cas global. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je pense qu'il doit y avoir un autre problème beaucoup plus sérieux qui explique la situation. Est-ce que la légèreté des mœurs est à noter aussi au niveau de la Centrafrique ? Pourquoi ? C'est toujours là. Tout récemment, vous l'avez dit, le cas gabonais a été signalé et deux ans plus tard... C'est le cas tanzanien. Voilà. Vous comprenez que il doit y avoir forcément quelque chose qui explique la situation. Ou alors, ailleurs, on a cette tradition de ne pas dénoncer. Voilà pourquoi on n'a pas trop l'œil regardant sur les faits. Ça se passe beaucoup plus ailleurs, mais il n'y a pas trop de plaintes. Voilà pourquoi les projecteurs ne sont pas tournés là-dessus. On nous saura le dire. Mais je me dis qu'en Centrafrique, le pays a été longtemps fragilisé par des guerres civiles et tout. Donc, la vulnérabilité est aussi passée par là. Et donc, les jeunes filles contre, voilà, de petits trucs peuvent... se laisser, mais ce n'est pas par consentement. Mais dans ces cas, on ne parlera pas d'abus si elles se laissent et qu'elles les y consentent. Non, mais écoutez, là, ça me ramène sur un terrain juridique au Sénégal pour parler de la corruption de la jeunesse. Vous comprenez ? Oui, dans les cas où les gens ne parlent pas de la corruption de la jeunesse. Bon, il y a les dispositions légales de l'autre côté qui peut-être ne tiennent pas compte de cela, mais c'est sous d'autres appellations. Lorsque vous amadouez la jeunesse contre quelque chose, ce n'est pas forcément de son gré, mais c'est pour répondre à un besoin immédiat. Alors, si c'est le cas de son qu'il faut descendre pour répondre à ce besoin-là, ce n'est pas le consentement en réalité. Dans tout ça, il y a des critères pour vérifier ce qu'on appelle l'abus sexuel. Donc, suivant ces critères qui sont très bien définis, lorsqu'on voit dans les prismes de ces critères que c'est ces critères qui sont respectés du côté des agents des forces de maintien de la paix et qui sont allés sur ce terrain dont c'est clair qu'on verse tout cela dans la cagnotte de l'abus sexuel. Maintenant, je l'ai dit tantôt, la guerre, les guerres civiles, la fragilité sont en quelque sorte, c'est un facteur qui aurait joué dans l'intérêt des violeurs ou alors des abuseurs. OK ? Et aussi, malheureusement, du côté de ceux qui ou alors des victimes de cette situation, vu la vulnérabilité. Voilà beaucoup plus de ce qui est constaté. Et il faut comprendre que dans les États africains, souvent, en temps de guerre, en temps de crise, il y a plus cette situation d'abus sexuel, mais on ne le note pas très souvent de l'autre côté des Occidentaux. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà un terrain fertile à la situation. Et aussi... C'est quoi ce terrain fertile ? Je l'ai dit tantôt, la vulnérabilité. C'est un terrain, c'est un facteur assez important qui prête flanc. Qui fait que facilement, on abuse. Malheureusement. Et donc, je me dis, en Centrafrique, il doit y avoir une pochette beaucoup plus importante aussi de cette situation qui fait que cet abus-là est facilement comestible et consommable sur le territoire. Louis Kamako, des soldats de la paix qui se transforment finalement en... En gourou sexuel. Je ne voulais pas employer ces thèmes-là, mais... En pédateuse sexuelle. Je ne voulais pas le dire. qui sont en tout cas accusés d'abus sexuels en Centrafrique. Oui, c'est là le paradoxe parce que quand vous vous visitez un peu, en fait, quand vous étudiez ce qu'on appelle guerre, c'est-à-dire que les viols constituent en fait une arme de guerre aussi. De guerre, normalement. C'est-à-dire que c'est une stratégie pour certains groupes aussi justement pour commettre des actions sur la population. Mais là, c'est dans ce cas. c'est-à-dire que c'est ceux qui viennent en fait maintenir la paix. Ce sont ceux qui viennent en sapeurs-pompiers qui... Qui stabilisent la paix. Qui... Qui s'adonnent à ce genre de pratiques. C'est là où ça devient antinomique. Maintenant, la question, ça peut être aussi banale. La réponse aussi, ça peut être aussi amusante parce que tu as posé la question à quelqu'un tout à l'heure. Pourquoi souvent, pourquoi c'est surtout la Centrafrique ? Parce qu'il y a la Monusco, il y a la Minusma, bon, il y a effectivement la Minusca aussi, mais on parle généralement de la Minusca dans ce cas précis. Bon, est-ce que... Au Mali, on n'en entend pas trop parler. Au Congo aussi, pas trop. Oui, en fait, c'est-à-dire que l'être humain n'est attiré que... Pas de bonnes choses. De bonnes choses, en fait. Qu'est-ce que tu veux dire ? Bon, moi, je n'ai jamais fait la Centrafrique, mais je... Par moments, je tombe sur certaines images, en fait, des jeunes femmes ou bien des jeunes filles centrafricaines, je pense qu'elles sont belles. Elles sont très fines et puis ça attire, en fait. C'est ce qui fait que... C'est ce qui peut peut-être être à l'origine de cette tête baba. pour vous, ce ne serait pas plutôt la vulnérabilité de cette population, mais plutôt leur physique ? Non, vulnérabilité, c'est-à-dire qu'ici, on parle d'abus sexuels. Quand on parle de vulnérabilité, ça veut dire que c'est des gens qui veulent échanger le sexe contre l'argent. Mais elles sont abusées. Si elles sont abusées... Pour vous, ce n'est pas de la vulnérabilité ? Non, ce n'est pas de la vulnérabilité. C'est diamètrement opposé. C'est pour ne pas dire qu'elles sont violées. C'est-à-dire que ces dames-là sont violées. Ce n'est pas de la vulnérabilité. Il n'y a pas de consentement. On aurait pu parler de la prostitution si le problème est lié à la vulnérabilité, c'est-à-dire que change de l'argent. À la soie économique et financière. Mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que ce sont des gens avec qui, ou bien c'est des femmes avec qui, vous m'excusez, on couche sans leur consentement. Donc c'est pour ça qu'on parle d'abus sexuels. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a eu abus. Elles sont violées peut-être parce que, à mon avis, ou bien de façon triviale, elles sont belles. C'est pour ça que je veux que la... Mais on précise que ce n'est pas un défaut d'être belle. Ce n'est pas un péché. Non, ce n'est pas un défaut d'être belle. Mais après tout, je pense qu'un acte sexuel doit être un acte consenti. Parce que, sauf les animaux le font de la façon. Même pour les animaux, à un moment donné, il y a un des moments où ils négocient en fait. Donc je pense que c'est un acte babar. Et comme le prédit ou bien comme le recommandent en fait les recommandations de l'ONU, si une seule brebis se trouve dans la végère, c'est toute la végérie qu'on renvoie. Donc c'est ce qui fait qu'il n'y a que onze qui ont commis l'acte. Mais je pense que tous les soixante sont obligés d'être rapatriés. Non, non, non. Moi, je veux m'inscrire un peu en contradiction avec ce que vient de dire Louis. Le sujet est assez sérieux pour... Le banaliser. Voilà. Une réponse aussi banale. Pour qu'on dise que c'est juste à cause du physique qu'on se met à violer des gens. Je ne trouve pas. Je ne trouve pas. Il faut qu'on cherche d'autres raisons. Je parlais tantôt de la légèreté des mœurs peut-être qui a fait son siège sur le sort centrafricain peut-être qui aurait favorisé cette situation. Je parle de la vulnérabilité, je le martèle encore parce que dans tous les cas, tout dépend de la définition ou alors l'angle sur lequel on place cette vulnérabilité. Les soldats qui sont là, ne sont pas des gens venus sans rien. C'est en quelque sorte sous les yeux de ces jeunes filles-là des gens qui quand même possèdent quelque chose. Et donc... Ils sont comme des héros de leur situation. Voilà, c'est leur star. On est d'accord ? Donc, ces jeunes filles en quelque sorte, moi je ne trouve pas que c'est la raison fondamentale, je suppose. Ces jeunes filles trouvent en quelque sorte leur sécurité en ces gens-là. Tant sécurité physique qu'aussi sécurité pécuniaire à des moments donnés. Et eux, ils en prouvent. Et maintenant, pourquoi pas d'abus alors ? Un abus parce que la position des défenseurs, des protecteurs, en réalité, n'a rien à voir avec l'actique qu'ils sont en train de commettre. C'est un abus. Dans ce sens-là, ce n'est pas à eux. qu'ils abusent plutôt de leur position en profitant des filles. Oui, oui, oui. Ils ne sont pas en train de draguer les filles. Mais les filles sont attirées vers faute des mœurs c'est bien basique peut-être. C'est un jeu de mots alors. Quand on parle d'abus sexuels. Voilà. Bon, de toutes les façons. Voilà pourquoi je dis... On ne parle plutôt d'abus d'autorité. Non, on ne parlera pas forcément d'abus d'autorité dans ce sens-là. Parce que ça, c'est déjà le pire. On va avoir l'abus d'autorité. Donc, c'est cette influence-là qui implique la sexualité. Il faut avoir une position donnée pour pouvoir peut-être influencer ce ou celui-là qui est à un bas niveau que toi et faire d'elle ou faire de lui ce que tu veux. C'est en ce sens-là que je parle de vulnérabilité parce que le terrain est fertile à cela. Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas trop les détails sur les raisons qui ont poussé ces agents, ces casques bleus à commettre ces attus. Qui est sûr ? C'est qu'ils sont impliqués dans cette affaire. 11 d'entre eux et 60 seront rapatriés. Oui, Fio. Oui, je voulais ajouter qu'on parle de 60 casques bleus tanzaniens rapatriés après des accusations d'abus sexuels. Ça veut dire que ces relations sexuelles ont eu lieu sans consentement. Je suis d'accord. De deux, il est question de savoir dans quelles circonstances tout ça s'est passé. On n'a pas donné de détails. Pas de grands détails, oui. Mais ce que nous savons, c'est que dans le cadre de l'ONU, l'éthique dit quand un contingent, sous son mandat, commet un abus sexuel, c'est tout le contingent qui est dégagé. C'est un principe. Aujourd'hui, ils ont camouflé le mot « viol ». Justement. Pour parler d'accusation d'abus sexuels. Ils devaient ajouter le mot « viol ». Là, on saurait que c'est comme ça. Il n'y aurait plus de critique. C'est ce que moi, je regrette dans la déclaration. Mais ceux qui sont sûrs, ils ont mal agi. Ils sont là pour faire, pour maintenir la paix. Et non, pour les jeunes filles et centrafricaines qui sont là-bas. « Belle ou non ? » « Belle ou non ? » C'est ça. Sinon, dire que... « Maman, oui. » Sinon, dire que... C'est pas... Non, non, non. Et puis... Non, mais... J'ai une question, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je voudrais qu'on aborde un autre aspect de cette question. Pourquoi c'est les missions des Nations Unies qui sont accusées dans ce sens ? Parce que quand on parle des exactions commises par les forces qui interviennent dans les pays en guerre, je prends un exemple banal. Quand on parle peut-être de Wagner, des forces russes, on ne parle pas souvent d'abus sexuels, mais on parle des actions peut-être sur les civils. Mais pour les missions de l'ONU, on ne parle pas souvent des actions sur les civils, mais on parle d'abus sexuels. C'est quoi le lien finalement ? Les uns pour des actions d'autres types, les autres pour des actions sexuelles ? Non. Moi, je pense que... Quand je donne l'exemple de Wagner, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que dans la Constitution russe, il ne doit y avoir... Il ne doit y avoir une autre. armée civile ou militaire que l'armée nationale. Or, en Russie, il y a actuellement 5. Ce qui veut dire que le patron de la Russie là-bas viole la Constitution qu'il a mise là-bas. Oui, nous parlons maintenant de Wagner en Centrafrique. Ça, c'est un fait. Wagner en Centrafrique, c'est un frère. On ne peut plus nier ça aujourd'hui. Et vous savez, quand les filles centrafricaines ont des rapports sexuels avec leurs compatrières centrafricains, c'est un intérêt. Or, ici, ce sont des espatris, des étrangers. un militaire tanzanien peut discuter avec une fille centrafricaine pour qu'il y ait consensus. Oui. Et quand il y a consentement, on ne parlera plus d'abus ? On ne parlera plus d'abus. C'est ce que j'ai relevé au départ, qu'il n'y a pas de consentement. C'est pourquoi on a mis abus là-bas. S'il y avait de consentement, il n'y aurait rien. Il n'y aurait pas de problème. Et il y aura même des Tanzaniens qui ont eu des rapports sexuels avec des filles centrafricaines, avec consentement. Oui, c'est possible. C'est possible. Donc, quand on parle d'accusation d'abus sexuels, c'est qu'il n'y a pas eu de consentement. Par ailleurs, l'exemple de Wagner que tu as donné, au niveau de Wagner, jusqu'à ce jour, je n'ai jamais appris qu'un élément de Wagner a commis un abus sexuel sur ce terrain. Parce qu'ils sont formés. Tous les élèves des forces armées ont une formation dans ce domaine pour les droits humanitaires. Et pourquoi arrive-t-on peut-être à ces violations ? Parce que les Tanzanais ne sont pas les premiers. On avait parlé tout à l'heure des Gabonais qui l'ont fait en 2021. Bon, tu sais, là, je ne peux pas donner une réponse parce que chacun domine ses instants bien sa libido. Bon, Guillaume, je crois que t'inquiétiens de savoir pourquoi est-ce qu'on parle d'abus sexuels lorsqu'il s'agit des égarements qui concernent l'ONU. Mais pour les autres, c'est souvent des exerctions sur les civils. Voilà, quand c'est une armée non conventionnelle selon l'ONU. Oui, c'est l'ONU. Le moindre mal, c'est l'abus sexuel. les exerctions, oui, les exerctions, c'est pour l'autre que l'ONU, en réalité, ne conçoit pas d'un oeil légal et donc peut commettre des exerctions. Quand c'est le pire, c'est pour l'autre et quand c'est le moindre mal, c'est pour l'ONU. Je suppose, je suppose, de toutes les façons. En soi, l'abus sexuel est une forme d'exerction également. Effectivement. C'est un crime. Friseusement, je sais qu'à l'ONU, il y a un guide pour les forces armées à travers le monde et il y a des formateurs, des experts qui passent dans les garnisons, qui passent dans les pays pour donner ces formations aux éléments de mieux se conduire. Les exerctions sur les civils et également les abus sexuels. Voilà, de mieux se conduire sur le terrain. Merci beaucoup, en tout cas, vous nous marquons la pause pour nous et puis on revient pour la dernière partie de cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada